stay busy épisode numéro 34 j'espère que vous allez bien en ce vendredi aujourd'hui c'est la journée du sprint review le sprint review c'est le fait de regarder un peu les différentes actions qu'on a fait durant la semaine et de les évaluer est ce que nous sommes dans le bon est ce que nous avons atteint les objectifs que nous avons énoncé le lundi si oui ok c'est parti si ce n'est pas le cas on essaye de voir quelles sont les recommandations pour la semaine suivante c'est aussi le moment pour faire le sprint rétro c'est à dire regarder les actions que nous on va continuer à mener celle qu'on va complètement arrêter et avoir aussi des recommandations sur les nouvelles actions qui pourront être mises en place pour la suite pour les plus courageux vous allez ensuite enchaîner avec un sprint planning moi je vous conseille de le faire le lundi aujourd'hui sujet intéressant vous savez que c'est de plus en plus difficile de générer des prospects des leads dû notamment au durcissement et modifications au niveau gdpr pour des entreprises comme google ou apple c'est de plus en plus difficile de générer des leads on en a parlé durant le dernier épisode on a un peu l'impression que google est en train de nous mettre le dernier coup de grâce aujourd'hui j'aimerais parler justement de génération de leads et pour 2022 comment est-ce qu'on fait pour générer des leads moi je vous parle de cinq tendances pour la génération de leads en 2022 c'est parti première tendance je l'ai dit lors du dernier épisode pourquoi je fais deux première tendance j'en ai parlé lors du premier enfin du dernier épisode pardon l'account based marketing clairement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'account based marketing c'est le fait vraiment de sélectionner les 100 entreprises sans entreprises avec lesquelles on voudrait travailler rechercher les personnes de contact au sein de ces entreprises classer ces entreprises en trois tirs avec un premier tir qui regroupe dix entreprises mais vraiment les meilleures avec lesquelles vous voulez travailler selon vos critères le tir le deuxième tir tir des 30 entreprises qui sont aussi voilà le top 10 le top 30 et ensuite 60 entreprises restantes ça c'est une stratégie qui vous permet vraiment de focaliser les actions marketing vente autour de ses comptes d'avoir une attaque personnalisée et des campagnes qui sont personnalisés voire sur mesure pour le tir à par exemple avec votre top 10 donc ça c'était la première tendance account based marketing deuxième tendance qui va vous permettre de générer des leads en 2022 vidéo content marketing clairement moi vous le voyez je mise à fond sur les vidéos et c'est quelque chose qui commence à me rapporter des fruits petit à petit je pense que quand on sera allé à l'épisode 100 on aura déjà atteint une meilleure audience et j'aurai un peu plus de visibilité grâce à la consistance de et la fréquence de mes contenus donc le vidéo marketing c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir de la visibilité en utilisant évidemment les réseaux sociaux facebook youtube instagram twitter il faut vraiment miser sur le vidéo marketing on l'a dit et on leur redit les vidéos courtes c'est clairement la tendance actuelle moi à titre personnel à mon niveau mes vidéos sur youtube vraiment pas énormément de visibilité mais j'ai pu avoir des vidéos qui ont atteint plus ou moins 7000 vues mais c'était parce que c'était des vidéos courtes des vidéos courtes qui atteignent facilement mille vues en une semaine ça c'est totalement possible pareil pour linkedin quand on poste des reels on a une portée qui est beaucoup plus poussée que lorsque l'on poste des vidéos longues moi mes reels atteignent facilement mille vues aussi en deux trois jours alors que quand je les poste des vidéos de 10 minutes elle n'atteigne pas facilement les 500 vues donc voilà deuxième tendance vidéo marketing on va parler de la troisième tendance les chatbot les chatbot clairement on l'a dit envoyer des personnes sur des formulaires sur vos landing page c'est devenu de plus en plus difficile et aujourd'hui manière très simple via les réseaux sociaux de créer de la conversation et plus tard convertir cette conversation en prospect c'est d'utiliser des chatbot clairement facebook messenger pour moi c'est l'un des chatbot les plus simples à mettre en place pas besoin d'être un codeur pas besoin d'être un énorme spécialiste juste prendre le taureau par les cornes et se mettre pendant trois quatre heures pour développer la chose de manière simple et en réfléchissant en amont et donc voilà ça c'est vraiment quelque chose que je je pousse les personnes à faire c'est messenger chatbot et en plus ce qui est génial c'est que gratuitement aussi vous pouvez avec un tout petit peu plus d'habilité vous pouvez prendre ce chatbot et avoir le même chatbot sur votre site internet donc ça c'était la troisième tendance les chatbot quatrième tendance facebook ad clairement la publicité facebook aujourd'hui il faut l'aborder totalement différemment j'ai vu dans un poste que quelqu'un disait ben voilà la publicité aujourd'hui c'est clairement le retargeting ça on va pas se mentir mais aussi pour facebook il ya quelque chose qui est juste incroyable et qui fonctionne très bien c'est le format lead generation ad donc vous avez des formulaires natifs directement dans la plateforme facebook et vous pouvez générer des leads directement dans facebook et ça marche très bien puisque vous n'envoyez pas les gens sur vos landing page donc vous restez dans l'écosystème de facebook et facebook aime qu'on reste dans son écosystème parce qu'on passe du temps sur la plateforme et évidemment ça augmente l'engagement des personnes sur la plateforme et au niveau des statistiques de facebook donc les publicités l'igien c'est vraiment quelque chose sur lesquels il faut miser aujourd'hui et c'est pour moi c'est la clé pour pouvoir générer des prospects qualifiés sur les réseaux sociaux malheureusement ça ne fonctionne pas encore sur instagram mais j'en suis sûr que ça va arriver dans peu de temps et même si ça n'arrive pas sincèrement facebook tout le monde est encore sur facebook il ne faut pas hésiter à aller sur facebook et il ya des secteurs d'activité et des dd dd oui des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus propices à avoir de l'attraction sur facebook que l'autre donc n'hésitez surtout pas à aller sur facebook alors en termes de publicité l'ingénagement je tiens à le dire sur l'indie franchement je n'ai pas eu de bons résultats mais ça ne veut pas dire que linkedin ne fonctionne pas ça veut juste dire je n'ai pas je n'ai pas mon audience peut-être qui est sur place ou alors mon offre comme je le disais dernièrement mon offre n'est pas correcte n'est pas adapté à linkedin donc voilà ça c'était pour la quatrième tendance facebook ad cinquième et dernière tendance l'influenceur marketing clairement vous avez des personnes qui sont dans une niche qui ont de la visibilité et qui ont des des followers des personnes qui les suivent qui sont engagés et on ne parle pas que des entreprises dit aussi là et on parle aussi des entreprises b2b moi j'ai été approché l'année passée par luminous avec qui j'ai collaboré pour la la partie b2b et j'ai fait de l'influenceur marketing parce qu'ils m'ont considéré comme influenceur sur linkedin et j'ai parlé de mon expérience avec ma voiture électrique et voilà j'ai été payé pour le faire évidemment et ce qui est de plus beau c'est que c'était totalement réel c'est à dire que j'ai réellement partagé mon expérience j'ai pas menti j'ai partagé ma journée comment je gérais les charge avec ma voiture et évidemment j'ai eu le petit cadeau génial la petite carte luminous pour pouvoir recharger sur plein de points de recharge électrique donc voilà ça c'était le cinquième point l'influenceur marketing je tiens à vous remercier et je vous donne rendez vous pour le prochain épisode 1